Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'ai rêvé d'être comme tout le monde. J'ai réveillé lors d'une fête face à moquer une petite fille. Mon rêve est tombé en tête. Pour la première fois, j'ai compris que je ne serai jamais comme les autres, que je n'entendrai jamais comme vous. Alors, j'ai prié. J'ai cherché toutes les solutions possibles et imaginables pour entendre. Mais en vain. Alors, ma colère m'a envahie. Et je suis devenue avocate. Parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate. Parce que je connais ce sentiment d'être différent. Ce sentiment d'injustice. Celui qui me prend au tribut. Et puis, j'en pense de dormir. Celui qui répète pourquoi moi. Et puis, je suis partie à la recherche d'un autre rêve. Un rêve réaliste, celui-là. Et j'ai trouvé. Être une femme heureuse et épanouie en acceptant pleinement mon handicap. J'ai donc accepté pleinement ma différence. Et je suis devenue la femme que vous voyez aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion. Mais surtout, une femme qui n'abandonne jamais. Et je suis là ce soir. Parce que nous avons tous des rêves. Dans notre vie professionnelle. Dans notre vie personnelle. Et nous sommes tous confrontés à des murs, des barrières, des difficultés. Donc, je suis là ce soir pour partager avec vous deux clés. Pour vous ne plus, ne jamais abandonner. La première clé, c'est la persévérance. Le 2 novembre 2006, je cherche un stage pour valider mon diplôme d'avocat. Je postule dans le grand cabinet anglo-saxon. Et j'obtiens un entretien. Bien sûr, vous n'avez pas mentionné mon handicap sur le CV. À l'entretien, j'explique ma surdité. Tout se passe bien. Et je pense avoir toutes mes choses. L'entretien se termine. Nous commençons à mettre nos motos. Et là, des associés me rattrapent et me disent « Mademoiselle, je ne comprends pas comment une personne comme vous peut prétendre ingercer la profession d'avocat. » Et là, pour la deuxième fois, mon rêve est tombé en minute. Et vous, je suis sûre que vous avez déjà vécu au moins une fois une situation aussi difficile. Que se passe-t-il dans notre cerveau à ce moment-là ? Notre petit moi intérieur, celui qui a peur, notre petit démo intérieur se réveille et se donne encore joie. « Virginie, mais oui, ce n'est pas un métier pour toi. Retourne ailleurs, fais autre chose. » Allons-nous nous laisser nous empêcher de réaliser nos rêves ? Certainement pas. Pour être persévérant, il faut trois choses. La première, un but clair, un objectif très très clair. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Je voulais être avocate pour connaître nos droits. Et ne plus me laisser faire par les personnes qui me disaient qu'elles savaient tout mieux que moi. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est un désir puissant. Vous devez absolument aller jusqu'au bout parce que le résultat est très important pour vous. Étant une femme ambitieuse, vous ne comprenez pas pourquoi il y avait des barrières que les autres n'avaient pas. Pourquoi l'accessibilité est aussi difficile à avoir dans le pays des droits de l'homme ? Liberté, égalité, fraternité. La troisième chose que vous devez avoir, c'est une sortie de Jeune d'Occopas. C'est-à-dire que vous devez absolument tout mettre en œuvre pour réaliser votre rêve. Surtout des choses que vous n'avez jamais placées. Vous devez apprendre à échouer pour trouver la bonne stratégie et réussir. Vous vous rappelez mon cabinet d'avocats ? Quand il m'a dit cette petite phrase pas très sympa. Habituellement, dans ce genre de situation, je prenais ces phrases bien méchante, en pleine figure. j'avalais ma salive et je ne disais rien. Et pour la première fois, je fais face. Et comme par hasard, j'ai eu le job. Et en plus, je payais 3 000 euros par mois. Pas mal ! Mais j'ai refusé parce que je ne m'étais pas sorti respectée. Et donc, c'est ça, la persévérance. C'est ne surtout pas abandonner dans les moments difficiles. parce que c'est là que vous faites la différence. Si jamais vous abandonnez, c'est exactement comme si vous effassiez, vous renonciez à tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent. et que c'est vraiment ça que vous voulez. Non. Celui qui persévère pour réussir. Tête de nouvelles solutions. Se découvre de nouvelles forces. Et petit à petit, prend confiance en vous. Et ça, c'est la deuxième clé que je voulais partager avec vous. Enfin, on me disait, Virginie, tu ne parleras jamais. Tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire. Tu n'auras jamais ton bac. Tout le monde m'a renvoyé des messages négatifs. Mes professeurs, les médecins, les personnes qui ne me connaissaient pas. On me disait par exemple, pour ton diplôme d'avocat, tu devrais reprendre une petite paire familiale de province. On n'a rien contre la province, mais... Ça sera plus facile pour toi. Mais moi, je voulais rester à Paris. Je voulais avoir la même vie que les autres, le même rêve et les ambitieux. Je voyais bien comment mes amis faisaient, comment ils vivaient, comment ils pensaient. Et je ne me sentais pas tellement différente. j'avais confiance en mes capacités intellectuelles. Et vous, les étudiants de la salle, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment qu'on vous met la tête sur eux ? Est-ce que vous avez déjà eu certains professeurs qui vous ont poussé au lieu de vous encourager ? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous sous-estimez ? Allez-vous laisser les autres décider de votre vie à votre place ? Et bien, c'est ça notre peur ce soir. C'est avancer malgré le vent contraire. C'est écouter cette petite voix que nous avons en eue, qui nous dit « Yes, we can » et « Yelly ». Concrètement, comment peut-on nous ? Nous avons deux voix. La première, celle que nous avons vue tout à l'heure, notre petit démo intérieur, c'est ce petit moi qui a peur, qui nous juge, qui nous critique. Virginie ne parle pas comme ça, qui parle trop fort. Virginie ne fait pas ça, mon Dieu. Cette voix-là, c'est notre pire ennemi. C'est une voix qui nous trouve toutes les éclus possibles et imaginables pour ne pas passer à l'action. Je n'ai pas le bon diplôme. J'ai un handicap, personne ne voudra de moi. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai pas le bon réseau, etc. Et puis, vous avez une deuxième voix. Cette voix, c'est une voix qui vous veut beaucoup de bien, qui est très discrète. Elle vous dit, « Mais pourquoi pas ? » Et si vous essayez ? Cette voix-là, c'est la voix de votre étincelle de vie, de votre cœur, de votre trip. Et cette voix-là, c'est celle qui vous connaît le mieux, qui sait de quoi vous êtes vraiment capable. Alors, comment composer avec ces deux voix ? Eh bien, c'est très simple. Quand vous n'êtes pas à un choix, écoutez toujours la voix de votre cœur, celle qui dit, « J'ai envie. » Et si j'essayais ? Et puis, pour passer à l'action, utilisez votre mental pour élaborer les stratégies. Et si j'essayais ça ? Et si je prenais cette voix ? Et si je demandais à telle personne ? La confiance en soi, c'est cette certitude absolue que vous allez y arriver, peu importe les obstacles que vous rencontrez. Vous ne savez pas forcément comment ni par quel moyen vous allez y arriver. Mais vous le savez. Sénèque disait. Moi, j'ai pris une petite sèche qui s'est effacée. Sénèque disait, « Ce n'est pas quand c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. » Et pour ça, j'ai envie de partager avec vous l'exemple de Jacques Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Jacques Ma a essuyé trois points à l'équivalent du bac en Chine. Il a été refoulé dix fois au concours d'entrée d'Agnard. Il a été une trentaine de potes. Regardez le pied qui l'a construit aujourd'hui. Et que vous pensez que depuis Sénèque, les choses ont beaucoup changé ? Quatre-vingt-dix pour cent des personnes qui se lancent dans un projet, quels qu'ils soient, renoucent. Seuls dix pour cent veulent jusqu'au bout de leur âme. C'est ça, le rêve réaliste. C'est un rêve qu'on ne rend rien. Et maintenant, si vous souhaitez, vous aussi, faire partie de ces 10%, rappelez-vous ces deux clés. Soyez persévérants. Croyez en vous. Et maintenant, que vous connaissez mes secrets. Les secrets d'une femme qui n'abandonnent jamais. sortez-vous aussi de votre zone de repas. Autorisez-vous à rêver grand et pensez vers le meilleur de vous-même. Vous êtes les seuls à pouvoir construire la vie de vrai. Pensez à l'action. Et surtout, donnez-moi de vos nouvelles. Merci. Applaudissements. 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 就 prefพyer sur leoduội ...